Musique Un beau matin, Petit Pierre ouvrit la porte du jardin. Il s'en alla dans les grandes trésorées vertes. Musique 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 Sur la plus haute branche d'un grand arbre, Musique 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 Un canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare, au milieu du pré. Vous les avez reconnus, Pierre, le canard et l'oiseau, avec leur joli costume. Cette histoire, vous la connaissez bien. Vous la connaissez même si bien que les comédiens ont décidé de vous en raconter trois autres. Trois autres histoires d'un enfant et d'un loup. Ils les ont imaginées pour vous. Le conte de Serge Prokofiev se déroule en Russie. Vous y croyez à cette histoire de Pierre et le loup? Non. Pourquoi? Oui, tu veux dire, toi? Parce qu'un garçon, on ne peut jamais avoir la force d'attraper un loup, parce qu'un loup, c'est plus puissant qu'un garçon. Oui, c'est une raison, oui. Et toi? Les enfants, ils ont peur des loups. Les enfants, ils ont peur des loups. Et tu trouves que Pierre, il n'a pas assez peur du loup. Et toi? Et puis le canard, on dit dans l'histoire qu'il avale les tourants, c'est impossible. Parce que le loup, il n'a pas une assez grande gueule pour avaler un canard tourant. Pierre, il ne peut pas dire à l'oiseau, on va tomber autour de la queue du loup, puis là, j'y vais, c'est un peu. Oui, c'est un peu d'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore, toi? Le loup, il parle, le petit oiseau, il ne parle pas à un canard, il ne sait pas parler. Il ne sait pas parler, oui. Et le loup non plus. Un souci majeur de certaines troupes théâtrales est la recherche d'un contact direct, d'un dialogue avec le public. Ainsi, le centre dramatique roman a tenté de s'adresser à un public d'enfants de 9 à 12 ans. À partir de l'argument du conte musical de Prokofiev, Pierre Leloup, c'est-à-dire un enfant à danger, les comédiens ont essayé de construire un spectacle qui répond aux préoccupations dominantes de ce public. 3 thèmes principaux Les mots furent retenus, le feu, le danger, le rêve, l'intrusion de l'étranger, enfin le grand-père, symbole d'autorité, d'interdiction. Mais le spectacle présenté n'est pas seulement une œuvre théâtrale originale. C'est surtout le résultat de l'expérience d'animation culturelle la plus ambitieuse faite en Suisse romande. En effet, les huit comédiens se sont rendus dans près de 400 classes primaires du canton Nouveau. Ils ont touché plus de 10 000 enfants de 9 à 12 ans. C'est avec le concours d'enseignants et de psychologues qu'ils se sont préparés à ce travail d'animation. Dans certaines classes, il s'agissait seulement d'éveiller les enfants en une ou deux heures à la narration dramatique. Dans d'autres classes, les comédiens ont pu passer plusieurs heures avec les mêmes enfants. Parallèlement au travail artistique, ce genre d'entreprise requiert un effort d'organisation qui puisse harmoniser les rapports entre deux mondes aussi séparés que l'école et le théâtre. Alors maintenant, on va essayer de faire un petit jeu. Si cette histoire, elle devait se passer maintenant, ici à Montreux, par exemple, comment vous la raconteriez ? Est-ce que c'est possible de la raconter comme elle est là ou bien est-ce qu'on est obligé de faire certaines transformations à cette histoire ? Oui, toi ? Bon, ce ne serait plus tellement Pierre et le loup. Ce ne serait plus tellement Pierre et le loup. Ce n'est pas sûr, on pourrait raconter une histoire qui serait presque pareille, parce que ça ne représente quoi pour Pierre, le loup, dans l'histoire du disque ? Ça ne représente quoi ? Oui, toi ? Son ennemi. Comment ? Son ennemi. Son ennemi, oui. Et quoi encore ? Un danger. Un danger, oui. C'est vrai ça ? Et alors, est-ce qu'on ne pourrait pas changer cette histoire, faire en sorte qu'elle se passe ici à Montreux, et puis essayer de la faire avec une chose dangereuse ? Par exemple, on dirait Pierre, c'est toi. Pierre, c'est toi. Qu'est-ce qui pourrait être dangereux pour toi ? Un lion. Un lion ? Ici à Montreux ? Pas facilement. Pas facilement. Alors, qu'est-ce qui pourrait être dangereux ? Les kidnappeurs, mais il n'y en a pas beaucoup. Les kidnappeurs, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a de temps en temps. Tout en France. Tout en France, oui. Qu'est-ce qu'il y a comme danger pour vous ? Vous, habitant Montreux, les enfants de Montreux, un autre danger. Pour les enfants de votre âge, vous les faites attention à telle ou telle chose. Hein ? Aux voitures, oui. Aux voitures, on dit. Pour l'électricité, qu'ils me consacrent, qu'ils me secouent. Le gaz, quand on laisse le gaz. La foudre, la neige, les trains. Qui sont les huit comédiens qui se sont consacrés pendant plus de trois mois à cette expérience ? Charles Apotello, directeur de l'Ontario Dramatique Romand. J'ai 46 ans. J'ai créé quelques camarades au Théâtre des Fournées en 1948, la Compagnie des Fournées. Puis le Théâtre des Fournées à Lausanne en 1953. J'ai été ensuite directeur de l'art municipal, directeur artistique en ce qui concerne un domaine dramatique. Et depuis 1965, je suis directeur du Centre Dramatique Romand. Jacques Michel, j'ai 22 ans. J'ai fait le gymnase pour aller à l'université, pour faire de la sociologie m'intéressant à la sociologie du théâtre. J'ai choisi le théâtre professionnel. Je ne vois pas la nécessité de partir à l'étranger, de faire carrière à Paris. Et comme je suis suisse, pourquoi ne pas faire du théâtre en Suisse ? Yvette Teroula, j'ai commencé à faire du théâtre à 13 ans en allant à l'école romandale dramatique à Lausanne, l'Erad, pendant trois ans. Puis je suis allée pendant trois ans au Théâtre Populaire Romand. Et je viens de participer au premier spectacle, donc scolaire, avec l'animation, qui est une chose qui m'intéresse beaucoup. Raymond Braune, 27 ans. J'ai commencé à faire du théâtre amateur à Vienne. Je n'ai désiré pas si professionnel. J'ai suivi pour ça des cours dans les conservatoires. Et puis j'ai rencontré Charles Joris en 1961. J'ai désiré, après sept ans, tenter une nouvelle expérience dans un sens voisin, puisqu'il s'agissait d'une expérience de troupe. Et je suis venu à Lausanne, où Charles Apothello m'avait dit qu'il désirait transformer son entreprise en troupe, véritablement. Un des aspects de cette expérience, c'est, disons, le métier de comédien exercé d'une manière non habituelle. Enfin, en principe, un comédien ne s'occupe pas d'enfants ou de problèmes pédagogiques. Alors, quel effet ça vous a fait, ça, disons ? Est-ce que ça vous parlait appartenir au métier de comédien de faire ce travail, ou est-ce que ça appartient à une espèce de crise du théâtre ? Disons que je crois que c'est intéressant de voir des comédiens venir, ne serait-ce que pour, enfin, que les maîtres, comme les élèves, aient une idée plus exacte de ce qu'est, au fond, un acteur ou une actrice. Je pense que, quelquefois, on peut se faire des fausses idées, s'imaginer avoir des idées toutes faites. Et alors, je pense que c'était bien de se rendre compte comment, quel genre de procédé les comédiens peuvent utiliser. Je pense quand même que ça peut nous enrichir, personnellement, aussi. Madame, vous aviez une idée du mode de vie, ou même des revenus financiers d'un comédien professionnel en Suisse romande ? Aucun. Je suis porteuse au théâtre, parce qu'ils sont théâtrales de montreux, mais je n'ai aucune idée des revenus d'un comédien, et de leur situation, en fait, de leur situation financière. Je m'appelle Anne-Lise Zambelli, j'ai une formation d'institutrice, j'ai enseigné dans le canton de Vaud pendant 10 ans. Et puis, j'ai fait beaucoup de théâtre avec des troupes d'amateurs, et j'ai décidé ensuite d'arrêter l'enseignement. J'ai eu l'occasion alors de participer au travail du Centre Dramatique Romand, avec Pierre et le Loup, en qualité d'ancienne enseignante. Gilbert Divorn, comédien, 35 ans. J'ai fait mes études à Genève, conservatoire, puis ensuite à Paris, chez Étienne de Croux. Depuis 1962, je suis au Centre Dramatique Romand, où j'ai travaillé régulièrement. Et depuis le mois de septembre, je fais l'expérience d'animation et de spectacle pour les enfants. Martine Pachot, 26 ans. Il y a à peu près 8 ans que je fais du théâtre. Je me suis inscrite au Centre Dramatique Romand, d'abord parce que ça m'intéressait de travailler avec des gosses et de faire cette expérience de Pierre et le Loup, aussi parce que j'aimerais bien que le théâtre puisse retrouver son rôle dans la société et puisse de nouveau parler aux gens des choses qui les concernent et les intéressent. Roger Cuneo, j'ai 30 ans. Je suis venu au théâtre un peu indirectement, puisque je suis des formations commerciales. Les rapports que pouvait avoir le théâtre avec son public m'intéressaient, plus qu'un besoin d'expression personnelle. Et j'ai été engagé, non pas en tant que comédien, mais en tant qu'animateur, justement pour poursuivre ce travail de recherche de public qui est à la base même de mes préoccupations. Un comédien, en principe, ça travaille le soir au théâtre, ça donne sa représentation, et puis l'après-midi ou le matin, ça répète la pièce. Alors, pourquoi vous pensez, essayez d'imaginer, soit parce que vous le savez, soit votre réponse personnelle, pourquoi Jacques Michel et les autres comédiens sont venus dans les classes voir les enfants ? Pourquoi ils ont fait ça, j'entends, plutôt que de rester dans leur théâtre pour les adultes ? Pour voir un peu ce que les enfants avaient, ce qu'ils imaginaient, ce qu'ils pensaient du théâtre. D'accord. Essayez de répondre un peu dans l'ordre, à toi. Pourquoi tu penses ? T'as une idée ? Quoi ? Pour nous, nous aider à imaginer tard ? Oui ? Pour nous montrer la vie d'un comédien ? Comment ils vivent ? Oui ? Oui, comment ils travaillent ? Oui. Pour nous montrer que les comédiens, des fois, ont un certain culot. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ça arrive, pourquoi, explique pourquoi. Quel culot ? Quand on joue, des fois, des pièces de théâtre, et puis des fois, des choses qu'on n'ose pas faire, parce qu'on a honte, des fois, les comédiens, ils sont obligés de les faire. Pour nous faire comprendre un petit peu mieux le théâtre. Pour plus tard ? Oui. Quelle raison ? Donc, pourquoi les comédiens sont mis en place ? Réfléchissez bien à la question. Pour expliquer comment ça se passe, Pierre et Leloup. Vous pensez qu'ils n'avaient pas assez à faire avec leur théâtre, puisqu'ils ont eu le temps de venir vous voir, ou bien ? Non, pour nous dire le but de ce théâtre. Pour nous faire aimer le théâtre, pour plus tard. Et derrière ? Si on veut faire un métier de comédien, pour nous dire comment c'est ? Oui. Parce qu'il manque des comédiens ? Alors, là, je vais laisser une bouche. Oui, alors lève-toi qu'on nous voit, petite fille, pour voir si l'on a compris le sens de la comédie qui joue. De leur spectacle, avec les trois loups, les trois histoires, oui. Pour regarder comment l'on réagirait. Dans quelle mesure est-ce que vous avez été surpris de découvrir un comédien professionnel en train de s'intéresser à des enfants et à faire preuve, je ne sais pas, presque de bonne volonté, presque d'esprit Boy Scout ? Est-ce que ça vous a surpris par rapport au milieu professionnel que peuvent être les comédiens ? Oui, certainement. Certainement, et... Je ne pensais pas, du reste, que le comédien qui est venu de notre classe pourrait établir des contacts aussi directs, aussi profonds, aussi réels, et avec les gosses, et avec nous-mêmes. Monsieur ? Moi, je pense que vous avez employé Boy Scout, je ne pense pas que ce soit juste. J'ai trouvé beaucoup de réflexion chez le comédien qui est venu. On sentait quelqu'un qui avait réfléchi, qui avait mûri son attitude devant la classe. Et je pense que toute la réussite est venue de ça. C'est quelqu'un qui est venu, non pas avec des idées, et pour s'intéresser une fois aux enfants, parce que personne ne s'est intéressé avant, mais vraiment quelqu'un qui avait mûri le problème et qui cherchait à toucher un public nouveau et à former quelque chose. Ce qui est, à mon sens, un peu l'antithèse du Boy Scout. Et pourquoi est-ce que vous pensez que des comédiens en viennent à éprouver ce besoin d'aller chercher un public et d'aller chercher un public d'enfants ? C'est une crise de théâtre ou une crise de conscience ? Non, je pense que c'est le contraire d'une crise. On va au théâtre, finalement, le premier contact du théâtre, c'est certaines matinées classiques à 14 ans, c'est le côté carton-pâte du théâtre, malgré tout qui sort. Et si on essaye de prendre les enfants plus jeunes, avec une expérience vraie, on peut les faire beaucoup plus pénétrer dans la réalité du théâtre. Et ensuite, à 14 ou 15 ans, quand on leur présentera les classiques, je pense que le carton-pâte s'effacera quand même un peu pour voir le jeu du comédien, la recherche, les intentions, d'une façon beaucoup plus vraie, il me semble. Vous avez dit deux choses. Vous avez dit, est-ce que la question de crise de théâtre ? Je pense qu'il y a aussi un peu ça, crise de public au théâtre. Puis je pense qu'il y a aussi autre chose. Les jeunes, actuellement, ils n'aiment pas travailler dans le vide. Alors, c'est peut-être le fait d'une équipe jeune qui tient à trouver en face d'elle un écho, qui a pris cette initiative. Est-ce que ça vous a donné envie de retourner au théâtre régulièrement ? Oui ! Qui est-ce qui était déjà allé au théâtre ? Levez la main. Ah, au théâtre. Parce que tout. Ça arrive bien. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de pièces de théâtre pour les enfants ? Parce que... Oui ? Vas-y. Parce que le soir ? Oui ? Parce qu'ils ne savent pas le faire pour les enfants. Ils n'ont pas l'idée. Et encore, pourquoi si peu de théâtre pour les enfants ? Il y a des films et il y a peu de théâtre. Et puis, l'ex-comédia, il nous croit... Oh, on va y... Il s'il doit... On fait un apport, ça sert à rien, parce qu'ils comprennent vraiment pas. Pierre a deux camarades, l'oiseau et l'autre, le canard. Ses deux amis se bagarrent à tous propos. Mais heureusement, Pierre intervient et les met d'accord. Pas de bruit dans le corridor sans votre grand papadour. Si vous vous obstinez, vous allez tout casser. Ce sera sans discussion la maison de correction. On peut rechercher les défauts ou les qualités d'une telle expérience. Mais surtout, se demander dans quel contexte un théâtre peut se permettre une telle entreprise. Le genre de matricromant s'est défini à nouveau comme un service public. Pourquoi nous entendons que, touchant des subventions de la ville de Lausanne et de l'État de Vaud, le genre de matricromant se doit à cette collectivité qu'il entretient. Elle se doit à cette collectivité sans exclusive aucune. Elle se doit notamment au public qui ne va pas au théâtre, ou ne va pas encore au théâtre. Cette préoccupation de recherche, de contact avec le non-public est essentielle pour nous. Dans cette perspective, il nous est apparu intéressant d'autant une expérience dans un milieu défini, un milieu relativement structuré. Et c'est pourquoi on a commencé par les écoles. En effet, le centre matricromant a depuis plusieurs années une activité dans les écoles. Nous jouons pour les écoles, nous donnons des matinées, nous faisons des tournées scolaires, nous avons un abonnement culturel pour les enfants des écoles. Mais à partir de 13 ans. Donc le non-public scolaire pour nous se situe en dessous de 13 ans. D'où une expérience dans les écoles, à la rencontre des élèves de moins de 12 ans. Par rapport à ce qui a été fait précédemment vis-à-vis des écoles, les tournées, les matinées classiques, etc. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans l'expérience de Pierre-Éle-Loup ? Je crois que je peux répondre puisque j'ai fait l'expérience. Les deux expériences, c'est-à-dire le théâtre dans les écoles presque parachutées. C'est-à-dire que les classes recevaient une notice sur le spectacle, qui était préparée d'ailleurs par des enseignants, où on expliquait ce qu'était l'auteur, le contexte historique de la pièce. Et ensuite, les comédiens venaient jouer sur place, jouaient, il y avait certaines réactions, ensuite repartaient, c'était fini pour nous. L'expérience, c'est-à-dire nous avions joué une fois de plus la pièce, nous avons un public d'adultes ou d'enfants, c'était égal pour nous. Alors que maintenant, justement ce qui est intéressant, c'est que vraiment nous avons des contacts avec les élèves et les enseignants. C'est-à-dire que nous savons exactement à qui nous nous adressons, ce que ces gens désirent, ce qu'ils demandent, ce dont ils ont besoin. Puis aussi, nous pouvons leur dire ce dont nous avons besoin, nous. En somme, il y a une liaison directe. Alors maintenant, si le comédien, revenez-vous voir, maintenant que vous le connaissez un peu, que vous savez ce que c'est qu'un peu, que le théâtre, de quoi vous aimeriez parler avec lui? Oui. De la vie du comédien, de qu'est-ce qu'il fait avant les spectacles, puis entre les tournées, il s'il fait des tournées. Vous croyez que c'est un homme riche, un comédien? Oui. Non, trop, ce n'est pas. Oui. Oui, c'est un homme riche, parce qu'il y a quand même l'argent des... ceux qui viennent voir le spectacle, il y a l'argent qui rentre. Si je venais chez vous, et puis je vous disais, on va essayer ensemble de construire une histoire, nous. C'est-à-dire que le théâtre, ce ne soit plus des comédiens qui vont vous le montrer, mais ce que les comédiens ont fait, on pourrait le faire ensemble. Est-ce que ça vous intéresserait? Oui. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait ensemble arriver à penser, nous, une histoire qui serait la nôtre? Ou est-ce que vous pensez qu'on devrait aussi prendre une histoire comme toi, tu disais le chaperon rouge, quelqu'un d'autre disait Pierre et le loup, enfin c'est égal. Est-ce que vous seriez plus intéressé par votre histoire à vous, celle qu'on pourrait inventer, la bagarre qui s'est passée l'autre jour, par exemple? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je serais plus intéressé par mon histoire. Oui. Parce que ça vient de nous, et puis c'est les idées. Oui. On est vraiment les personnages. Oui. Donc on ne se met pas dans la peau des personnages, on est les personnages. Au début de notre histoire, tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où Marco, un nouveau, vint s'établir dans le quartier. Comment Pierre et sa bande vont-ils le recevoir? Attention! Numéro 2! Je suis Marco, le nouveau. Qui c'est? Je ne sais pas. Tu viens d'où? Du rond-point, là-bas. Je vous dérange. Je peux jouer avec vous? Oui, tu peux jouer. Tu sais jouer au basket? Oui. Bon, basket. Prêt? Hop! Allez, Pierre! Tu t'appelles comment? Marco! Tiens, Marco! Tiens, passe à Marco! Tiens, hop! Tiens, passe à Marco! Tiens, Marco! Marco! Tiens, passe à Marco! Tiens, Marco! Oui, j'en ai assez! Je joue plus! J'ai mal aux pieds! Marco! Vas-y, Marco! Tiens! Il n'y a pas d'auteur au sens traditionnel, en ce sens que vous utilisez l'argument proposé par Prokofiev, mais sans qu'il y ait d'auteur. Alors, comment s'est écrit, ce spectacle? En tant qu'il y a l'auteur de ces trois sketchs, comment est-ce que ça s'est construit? C'est un travail de groupe. On a travaillé effectivement à partir de la proposition de Prokofiev. On a travaillé en groupe, alors il n'y a pas d'auteur à proprement parler. C'est une improvisation qu'on peut appeler collective, à partir de Pierre et Lou de Prokofiev. On n'a pas eu d'auteurs qui ont écrit le texte. Ce travail qu'on a fait entre nous, les comédiens, finalement, on l'avait déjà fait avec les élèves. Enfin, dans la majorité des cas. Ou partant du thème « Un enfant attrape un loup », on essayait de construire l'histoire qui pouvait nous intéresser avec les thèmes qui nous semblaient proches de nous et des enfants. Oui, je pense qu'on peut dire une chose, c'est-à-dire il y a eu deux temps. Il y a eu un temps de réflexion, d'observation, de renseignement. Et puis ensuite, il y a eu un temps d'improvisation. Et l'improvisation s'est fixée. Et puis on a écrit le texte et on a travaillé. Oui, l'improvisation est une méthode de composition dramatique, si on veut, de mise en œuvre de création. Et à certains moments, à travers l'improvisation, l'un ou l'autre d'entre nous a été délégué comme responsable de telle ou telle partie et a choisi, avec l'accord du groupe, a choisi telle ou telle proposition, telle ou telle partie du dialogue, telle ou telle partie scénique ou jouée. Il y a bien quelqu'un qui a finalement rédigé, il y a un rédacteur, si l'on veut, plutôt qu'un auteur, un rédacteur qui a mis en forme avec l'aide des comédiens. Vous avez utilisé, je crois, l'expression « narration dramatique, expérience de narration dramatique réciproque », non ? A priori, c'est très clair comme formule, est-ce que vous pouvez préciser ? « Narration dramatique réciproque », alors ? De la même manière, enfin, je ne sais pas, je vais peut-être donner ma version, on me corrigera si. De la même manière qu'un musicien, par exemple, a raconté à sa façon Pierre et le loup, nous, étant des gens de théâtre, on a voulu aussi raconter des histoires selon le processus dramatique, ce qui a donné trois formes différentes de narration dramatique, mais il y en a certainement beaucoup d'autres qu'on n'a pas eu le temps de chercher et de mettre en œuvre. Et alors réciproque ? C'est-à-dire que, cette espèce d'initiation à la narration dramatique, nous ne voulions pas que ce qu'elle se fasse à sens unie, c'est-à-dire que nous, nous inventions de belles histoires que nous avions racontées ensuite aux enfants, mais par le travail qu'on a fait dans les classes, on a essayé de voir aussi ce que les enfants arrivaient à nous apporter par ce moyen-là. Comment est-ce qu'eux, ils racontaient des histoires ? On a essayé de les laisser vraiment avec le maximum de liberté à partir de ce thème, et je crois que ça nous a influencés terriblement dans notre manière aussi à nous de concevoir le spectacle après. Messieurs et Mesdames, nous allons vous présenter la scène d'Hamlet. Hamlet, tu viens ! Il arrive ! Ça glisse, hein ! Qu'est-ce que tu m'apportes ? Une omelette. Et qu'est-ce que c'est, ça ? Ben, une omelette ! Hamlet, travaillez en chevalier, passe par-dessus les murs et les portales. Ouh, 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 ça va être dur ! Ah, j'essaie, là ! Oh, mais j'ai fait l'excuse ! Je t'avais bonheur, mais j'ai montré un petit peu. Excusez-moi, je t'avais des joueurs, non ? Je fonce deux de l'eau ! Non, je fonce deux de l'eau ! Tule-moi ! Bon, je te tue. Je te tue pour devant ? Moi, je suis droit, comme au cinéma ! Ah, c'est bravo, hein ! Ah ! Comment ça s'est fait ? Vous avez inventé votre histoire, entendu le disque, vu le spectacle, d'abord été au théâtre, d'abord entendu le disque, dans quel ordre ? Non, d'abord, c'est d'abord qu'on a préparé, puis après, quand on avait tout mis un point, on a pu aller voir le spectacle. Et le disque de Procofiev ? Oui, le disque, on l'a eu un peu avant, quand on regarde le théâtre. Pourquoi c'est intéressant ? Pourquoi vous avez fait tout ce travail ? Parce que c'est pour la capture d'un loup, c'est assez intéressant. Et pour vous, c'était du travail ou du jeu ? Du jeu ! Moi, je trouve aussi que c'est un peu du jeu, parce que j'aime bien jouer du théâtre. Moi, j'aime bien aussi mon costume. Mais ça prend du temps, tout ça, non ? Puis, il faut répéter. Oui, mais ça fait quand même quelque chose, parce qu'à la place de la littoricale, on va répéter la pièce. Et puis, Yvette, qu'est-ce qu'elle a fait, là-dedans ? Yvette, elle nous a aidé à monter l'histoire, elle nous a peut-être donné des idées, et puis elle disait son avis, tout ça. Oh ! Qui c'est qui me réveille ? À une heure du matin. Alors, ici, le commissariat ? Ici, madame Dupont. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vais vous dire quelque chose qui est un peu invraisemblable, mais qui est vrai. Vous êtes libre de ne pas croire, si vous le voulez. Je vais vous annoncer que mes enfants ont attrapé un lion. Quoi ? Mais c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Ils sont trop petits, petits, petits ! Je suis pas sûr, monsieur. Mais, il y a déjà longtemps que j'ai lu bien des histoires comme ça, mais en tout cas pour celles-ci. Attrapons-lui ! Ils sont trop petits, petits, petits ! Nous avons cet été reçu de la direction des écoles primaires un plan de travail, dans le sens qu'on nous a proposé une expérience du Centre Dramatique-Roman, de faire participer des élèves à une expérience en rapport avec une histoire connue. Les élèves pouvaient choisir librement comment ils représentaient cette histoire, comment ils voyaient cette histoire, soit par des travaux manuels, soit par des travaux musicaux, soit par d'autres, toute une gamme de travaux. Oh ! Je vois aussi arriver gentil Pierrot et son grand-père. Que va-t-il se passer ? Ils sont face à face. Ah ! Enfin ! Les chasseurs sont là. Ouf ! Ne tirez pas, je suis Vora, la bonne Louvre. Mon ami Pierre le Terrible me nourrit bien, et je ne mange plus de viande d'humain. Cuites et moustaches applaudissent bien fort. Vous n'avez pas eu de problème pour intégrer tout ça à votre enseignement ? Absolument pas. Absolument pas. Je crois que l'on peut intégrer absolument dans le programme une expérience telle que celle-ci, parce que, surtout en français, ça se recoupe avec notre programme habituel, dans le sens qu'on ne nous demande pas de faire des rédactions selon un canevas précis, on nous demande d'apprendre à parler aux enfants. Et rien, aucune expérience mieux que celle-ci, n'apprend à parler à un enfant. Comment vous avez décidé de représenter, par exemple, Pierre ? Au moment où vous avez dit, on va représenter Pierre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a choisi des instruments qui soient gaies quand on voit Pierre. Alors, vous avez parlé du caractère de Pierre d'abord ? Oui, on a choisi tous les instruments pour parler de ce qu'ils étaient les plus gaies, que ça fasse joli. Alors, quel était le caractère de Pierre pour vous ? Il courait dans le pré. Il courait dans le pré ? Oui. Joyeux, très gaie. Qu'est-ce que vous utilisez comme instrument pour représenter Pierre ? Ici, nous avons des touches de Glöckenspiel avec un son particulier. Oui ? C'est un tambour à muet quand on s'exerce. Tambour d'exercice ? Oui, un tambour d'exercice. Ça, c'est un triangle. Alors, qu'est-ce que vous... Le début, la présentation de Pierre, vous vous montrez ? Oui, on a choisi des instruments assez gaies, on a représenté Pierre. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien. Et maintenant, le canard. Alors, je m'adresse au canard, maintenant. Alors, quel caractère pensez-vous qu'il y a ce canard ou quelles caractéristiques ? Il est dandinant. Il est dandinant, oui, il n'est pas très habile. Des marches boiteuses. Des marches boiteuses. Alors, vous avez pensé à ça pour faire votre musique. Oui, mais souvent, il s'encouble. Il s'encouble. Et maintenant, le grand-père. Quel est son caractère aussi ? Il est grand, il est... Grognon. Oui. Oui, toi ? Il est toujours furieux. Toujours furieux. Il est nerveux. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme instrument pour représenter le grand-père ? On a choisi des cartons. Il sonne un peu creux, comme ça. Oui, et puis on tape dessus pour faire un son un peu... un peu mécontent. Oui, et toi ? Oui, c'est ça que je voulais dire. Bon, alors, on écoute le grand-père. Allez-y. Mais est-ce que physiquement et psychologiquement, ce n'est pas très éprouvant, enfin, ces quatre mois que vous venez de vivre ? Certainement. Je pense que quand on se trouve face à 30 élèves sans avoir appris le métier d'instituteur, c'est vrai que c'est très compliqué. Il faut s'adapter. C'est un métier à apprendre. Je dois dire que c'est aussi très exaltant. Peut-être que des plus jeunes comédiens ne peuvent pas le mesurer aussi bien que moi, ou Divorne, par exemple, ou Brault, qui sommes déjà plus âgés. Mais par rapport à une expérience ancienne, c'est très exaltant et très rajeunissant. Ça nous renouvelle. C'est la première fois, véritablement, moi, que je me suis trouvé en face d'un public défini, précis, connu de moi et moi-même étant connu d'eux. La première fois. La première fois. Il y a eu, avant, des échanges très limités à une personne, à deux ou trois personnes en couple, par exemple. Là, vraiment, c'est un ensemble de personnes que je connais un peu, qui me connaissent aussi. Et ce qui a de l'important, c'est que nous étions sur un plan d'égalité, en ce sens que les enfants ayant eux-mêmes pratiqué à leur niveau la narration dramatique avec leurs moyens, et nous-mêmes ayant donné un exemple de notre travail, c'était vraiment sur un plan d'échange, de véritable échange. Est-ce que ça vous semblerait intéressant que je puisse venir pendant un certain nombre d'heures, pas une heure avant, comme ça, à la sauvette, sans que vous ayez pu faire un travail préalable avec le maître, puis une heure après, après presque un mois, après le spectacle, donc dans des conditions qui sont assez défavorables, est-ce que ça vous semblerait intéressant que je puisse venir plusieurs heures, pendant un laps de temps, par exemple, pendant trois mois, venir une heure, une fois par semaine, et travailler avec vous sur un thème qu'on, par exemple, on définirait ensemble ? C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Ça vous aiderait à... Mettons, si on voudrait devenir comédien, ou bien faire des petits sketchs, ça nous aide à... Comment il faut procéder ? Oui. Si on comprendrait mieux, quand on irait voir une pièce de théâtre, on comprendrait bien le... On comprendrait mieux, je pense. Pourquoi tu crois ? Parce que vous en parlez, tout ça, alors critiquez-vous. On comprendrait tout ça. On comprend parler ? Oui. On peut aussi critiquer les pièces, quand on sait assez bien le théâtre, on peut dire, ça, c'est pas un formidable, ça, c'est mieux. Oui. Mais enfin, bien sûr qu'il y a eu, disons, des différences selon les écoles, de par les personnes faisant l'animation, de par la manière d'organiser les horaires, etc. Alors ça ne s'est pas passé toujours aussi bien partout, ça c'est certain. D'accord. Mais d'autre part, voyons, l'autre côté, l'autre interlocuteur, c'est-à-dire que du côté du corps enseignant, il y a eu parfois une très grande mollesse, une panique devant cette intrusion dans la classe, ils ont évoqué la difficulté de ne pas pouvoir faire cadrer ça dans des programmes, etc. Alors de ce côté-là, enfin, quelle est votre opinion ? Non, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il faut être libre, il faut être assez libre dans sa classe, et ne pas être l'esclave des programmes. Je sais bien que sa majesté, l'horaire, est un tyran pour certains maîtres, eh bien ils ont tort. Je prétends que l'on peut faire entrer dans la classe quantité de moyens modernes, que ce soit l'enregistreur, la caméra, la télévision, pourquoi pas. Et en ce qui me concerne, je dois dire que j'étais tout acquis à l'expérience. Voilà pourquoi vous jouiez sur l'oeuvre lourd. Mais bien entendu, ça demande aussi un certain travail. Dès le moment où le maître veut, avec ses élèves, organiser des travaux en rapport avec ce que vous avez présenté, ça prend un certain nombre d'heures. Il faut y réfléchir, il faut y consacrer du temps. Et à notre époque, dans le corps enseignant comme ailleurs, on devient de plus en plus ménager de son temps, me semble-t-il. Mais vous voyez bien que les comédiens pouvaient difficilement s'imposer au maître. Bien sûr. Oui, mais alors, justement, organisation. Dans le Pays de Vaud, on aime voir venir. Dans le Pays de Vaud, il faut qu'on se fasse aviser longtemps à l'avance quand quelque chose se prépare. Alors qu'on ne tombe pas dans une école, comme ça, sans crier gare, pour parler de choses aussi bizarroïdales. Et maintenant, voici où en étaient les choses. Marco, d'un gentil mouton, s'est transformé en loup. La bande prépare sa vengeance. Quant à Pierre, il organise la capture de Marco. Que va-t-il se passer ? Quand le loup est dans la bergerie, il faut l'abattre. Dernier numéro de notre spectacle, comment Pierre, avec l'aide de la bande, attrapa le loup ? Comment il sortit grand vainqueur du combat et redevint le chef incontesté ? Attention, numéro 5 ! C'est moi qui suis de nouveau le chef. C'est normal, c'est normal, c'est bien comme ça. C'est moi qui suis de nouveau le chef. Venez tous vous placer autour de moi. J'ai enfin vaincu Marco. Je suis le plus costaud. Alors comment se sont organisées les dépenses dans le cadre de Pierre-Emilie ? Une manière très nouvelle. De la même manière que les comédiens ont eu ce rôle non seulement d'artistes qui jouent au spectacle, mais qui sont en contact avec le public. De la même manière, sur le plan financier, ça a une incidence évidente. A savoir que sur 5 mois de travail, les comédiens ont passé près de 4 mois, oui, 4 mois, à se préparer à cette animation, à préparer le spectacle, à faire de l'animation, et il y a eu un mois de représentation. C'est-à-dire le rapport entièrement nouveau qui s'est produit et que sur le plan financier, pour la première fois, nous avons obtenu de l'argent, non pas pour créer un produit, mais pour faire autre chose. A savoir, travailler avec, non seulement pour un public qui viendra acheter, il n'achètera pas, mais pour aller auprès d'un public que nous étions cette fois-ci choisi. Donc un rapport entièrement nouveau et sur le plan financier, le rapport est inverse. Très peu d'argent pour les décors et les costumes et beaucoup d'argent pour ce travail d'animation. C'est d'une part éminemment non rentable et d'autre part, ça peut être à la limite subversif à long terme. C'est un nouveau style de rapport auquel on n'est pas habitué, non ? Oui, oui. Le mot de subversion peut être un peu fort. On est en train de faire en tout cas qu'elle remette... À partir du moment où on change quelque chose sans rapport d'argent, c'est subversif. Elle remet absolument en cause le rapport de production-consommation. Et dans ce sens-là, c'est bien subversif si l'on veut, oui, certainement. Sur le principe. Sur le principe, oui. Quand... Alors je voulais me dire une chose, c'est que ce spectacle n'a pas coûté plus cher qu'un autre, mais que l'argent a été distribué autrement et converti à d'autres actions. Ce qui me paraît alors, en tout cas, contestataire par rapport à d'autres formes d'activités que nous avons aussi, à l'intérieur du Saint-Dramatique-Romand. Nous nous mettons en question aussi nous-mêmes. Après ce spectacle, si maintenant on vous demandait, enfin, est-ce que vous préférez, je ne sais pas, jeudi prochain, aller voir un film ou retourner au théâtre? Vraiment, dites la vérité. Qu'est-ce que vous préfériez? Moi, je dis que ça revient au même. Et toi? Moi, j'aimerais mieux aller au théâtre. Vraiment? Oui. J'aimerais mieux aller voir un film. C'est plus intéressant, presque. Moi, j'aime mieux le théâtre, moi. Ça dépend. Tous les comédiens, si c'est des bons acteurs, ça va bien autrement. J'aimerais mieux voir un film. Cela, il était convenable? Oh oui, c'était bien. On a plus souvent des gens adultes, des autres, que des enfants au théâtre. À moi, le théâtre de marionnette, ou des choses comme ça. Vous pensez que c'est normal ou qu'il devrait y avoir plus de théâtre pour les enfants? Maintenant que vous voyez un peu ce que c'est. Non, parce qu'à la télé, on a chez assez de choses. Et toi? Moi, je trouve que c'est la même chose qu'Alain. On voit déjà beaucoup de choses à la télé qui passent. Alors, il y a assez de théâtre comme ça? Oui. Pour moi, oui. Et pour toi? Pas moi, pas moi. C'est mieux le théâtre. Des réunions entre comédiens et enseignants ont révélé que ces derniers ont découvert souvent, en même temps que leurs élèves, la création théâtrale et ses possibilités. Cette expérience a été facilitée par un public attentif, disponible, dont l'imagination et la spontanéité n'ont pas encore été réprimées par les responsabilités et les pressions que la société impose au monde des adultes. Mais pour les comédiens, cette expérience n'est qu'une étape et non une fin en soi. Que pensez-vous du fait que nous ne nous soyons pas tenus à l'histoire de Pierre et le Loup? Que pensez-vous du fait que des comédiens passent dans les classes pour travailler avec les enfants? Pensez-vous qu'il soit préférable que ce soit des comédiens qui fassent l'animation plutôt que des enseignants formés dans ce but? Pour que notre travail puisse avoir une certaine forme d'efficacité, il faudrait qu'on puisse continuer avec les mêmes enfants pendant plusieurs années cette expérience. Alors la question qu'on veut se poser, c'est de savoir si ça sera possible. Si on continue notre expérience, est-ce qu'il serait possible dans l'avenir que les parents, un jour, puissent être associés à l'élaboration d'un spectacle et de l'animation? A votre avis, l'animation pourrait-elle être élargie à d'autres degrés scolaires ou même à des adultes? Comment pensez-vous que nous pourrions poursuivre une expérience parallèle avec des adultes? Cette participation active que nous avons proposée à des enfants est-elle possible dans des groupements de spectateurs et sous quelle forme et à quelles conditions? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada